3ème jour au jeu sur ces championnats du monde sous le soleil toujours ça ça fait vraiment plaisir et on attaque tout de suite avec les entraînements imtb on a un parcours d'e-bike qui est très très technique il ya vraiment la descente du cross country à remonter il ya un même un échappatoire à la montée tellement c'est dur ah oui oui il ya des échappatoires quasiment dans toutes les parties techniques parce que c'est méga dur franchement j'aurais préféré les faire en descente sans moteur bonne chance à toi on va te laisser t'entraîner en tout cas merci allez on est de retour sur l'ADH alors là on est sur la manche de placement donc c'est un petit peu le début de la course les pilotes vont monter avec les mécaniciens avec les home trainer pour s'échauffer préparer leur course ils montent presque une heure avant leur départ et ensuite ils se lancent dans la guide qui est juste derrière moi on est avec des bénévoles Marshall en plus c'est cool il ya juste une heure et que la manche de placement c'est un spectacle de ouf là avec les stars mondiales on a plein les yeux en vrai même en Marshall c'est vraiment dingue de les voir passer à fond balle devant nous des riders très très chaud et vraiment que du bonheur à regarder toi tu as gagné ici en 2019 c'était juste absolument dingue je pense que tu t'en rappelles encore ça me donnait encore des frissons rien que d'y penser passer la ligne là une masse de public énorme qui s'élève et depuis ce moment jusqu'à jusqu'à je pense sept heures du matin d'après ça n'a pas coupé tu vois là tu fais deux à la calife juste derrière ben deux français devant avec thibault qui est pas loin non plus tu sens déjà cette ferveur qui va être là c'est sûr dans tous les cas j'espère sera un français qui gagnera parce que ce sera magnifique pour tout le public quoi on va on va essayer de leur faire un joli show rendez vous samedi ça va chier le fait d'être en france ici d'avoir nos français la calife en plus c'est incroyablement bien passé pour nos français et pour commonsal ça c'est quand même génial ouais ouais bon la calife reste la calife on va pas s'enflammer je pense qu'il faut rester humble bon néanmoins ouais on a quand même quatre de nos vélos quatre premières places donc on est content plus c'est chez les filles et il ya déjà une du monde qui se masse ça va juste être incroyable pour samedi et dimanche et grande finale du cross et de la descente j'imagine les jets vont battre là tous les records de popularité de monde qui va venir parce que bon on n'a jamais vu un mercredi ou un jeudi avec autant de monde et pendant qu'on est sur le village partenaires justement la shimano qui à partir de vendredi va pouvoir faire tester tous leurs produits et c'est vraiment vraiment cool allez on est trois minutes avant le départ de la course cross country junior fab c'est parti et on vient de finir avec cette course junior femme incroyable il y avait du monde c'est juste hallucinant et là on enchaîne cette fois maintenant avec la course junior homme cross country et c'est quand même cool d'être au soleil sur le front de neige et de voir l'ensemble de la course quoi c'est hyper agréable et je trouve ça vraiment beau comme sport de voir tous les vélos circuler comme ça moi je fais pas de vtc je fais pas de vélo et vraiment c'est un bon moment ça fait de faire une médaille de bronze ici en plus c'est la première en france franchement c'est fou il y avait une ambiance de dingue j'avais des jambes de folie et franchement moi je suis super content de ma course c'est une dingue et surtout le site de l'événement pouvoir trouver des buvettes qui sont organisés par des associations gétoises donc n'hésitez pas à aller boire un coup vous en avez là vous en avez sur les fins de zone vous avez en haut du cross country il y en a vraiment partout fin de cette journée avec une première médaille française clairement une grosse émotion au podium il y avait vraiment du monde la place était pleine à craquer j'ai hâte de voir ce qui va se passer demain j'en ai qui j'ai hâte d'en ai les